salut les astros alors voilà écoutez je vais vous faire un petit cuicui un petit cuicui un cuicui alors très sérieusement le 21 juin donc le jour du sol 6 d'été jour de la fête de la musique j'étais bien devant mon ordinateur je regarderai je regardais la chaîne d'astronomie qui s'appelle c'est ma mémoire est bonne la chaîne astro cdl c48 je vous mets le lien en bas et ben en fait cette vidéo c'était un direct live sur youtube et où on annonçait effectivement que dans le ciel il y avait des nuages noctulescents qui provient en fait du soleil donc les nuages noctulescents nous permettent de démontrer si vous voulez finalement la retentité de la terre puisque le voilà on comprend que le soleil en fait est par dessous et il éclaire ces nuages noctulescents par le dessous donc c'est un phénomène vraiment impressionnant je cherchais à le voir depuis ces derniers jours justement et je peux vous assurer que voilà il y a il y a ne serait-ce quelques dizaines vingtaine de minutes enfin oui il ya dix minutes on commençait déjà les voir bien sûr mais mais on va dire une demi heure il n'y avait absolument rien en fait à cet endroit là le ciel était simple et tout tout ce qui est plus normal si vous voulez c'est vraiment franchement impressionnant je peux vous faire un petit peu quelques zooms je vois vos commentaires aussi si vous voulez en profiter de cela et de faire quelques petites questions donc qu'est ce que c'est que les nuages noctulescents aucune idée j'ai découvert ça et ben c'est passionnant franchement donc j'ai pris ma petite caméra enfin ma petite caméra mon ipad et j'ai filmé à la fenêtre à l'arrache je vous mets la vidéo juste après de ces nuages noctulescents alors qu'est ce que c'est qu'un nuage noctulescents et bien ce sont les nuages les plus hauts qu'on puisse détecter alors ce sont pas des nuages de vapeur d'eau les nuages de vapeur d'eau eux sont dans la troposphère donc la première couche de l'atmosphère et ce sont les cirrus les plus hauts les cirrus qui culmine entre 5000 et 14000 mètres c'est déjà pas mal non non les nuages noctulescents sont bien plus haut bien plus où il soit 80 mille qui le 80 mille mètres 3000 km 80 mille mètres donc eu 80 km donc ils sont dans la méso sphère donc la méso sphère c'est là la couche qui fait la jonction entre la terre et l'espace c'est vraiment on est vraiment limite supérieure de de l'atmosphère il y a un trait qui passe on va le laisser passer bon voilà il est passé donc alors qu'est ce que c'est exactement que ces nuages ces nuages s'observent généralement aux alentours du solstice d'été donc ce qui était le cas le 21 juin et ce sont des des poussières des poussières de météorites les poussières météorites qui sont en suspension juste à la limite de l'espace et qui sont donc rétro éclairé donc par le soleil donc en fait ils sont indétectables c'est les nuages ces nuages là sont indétectables en journée ou même pendant la nuit ils sont vraiment invisible il ya que exactement quand le soleil est à peu près 6 entre 6 et 16 degrés sous l'horizon donc faut attendre que le soleil se couche à ce moment là le soleil éclaire encore une partie de notre atmosphère donc éclaire par le dessous c'est ces poussières qui finalement deviennent donc au départ ils sont blancs argentés et plus le soleil se couche et plus il disparaît et plus en fait elles vont se colorer d'un bleu nuit la bleue électrique d'un bleu nuit très très jolie et un poudroiement et donc voilà donc on peut les voir pour un très très fugace instant très court instant donc contempler ces beaux nuages à sa forme des petites des petits fils des petits filaments des petits méandres c'est assez c'est assez bluffant donc quoi des poudres des nuages de poudre de météorites qui sont dans la mésosphère voilà c'était les nuages noctulescents dernière chose à dire sur ces nuages donc le soleil entre 6 et 16 degrés sous l'horizon et généralement les nuages noctulescents on les voit sur l'horizon nord puisque le soleil se couche à l'ouest et il continue sa course encore un peu pour arriver à moins 6 moins 16 degrés donc il éclaire plutôt le nord ouest et on peut les voir aussi le matin au lever du soleil quelques lorsque le soleil est à entendre encore sous l'horizon donc horizon donc du coup il faut regarder plutôt nord-est on les voit très très brièvement donc les nuages donc tu es on les appelle aussi les nuages noctuliques voilà allez c'était fini pour ce quickie à très bientôt les amis ciao et